Une ressourcerie, c'est un lieu dédié au réemploi des objets. Il y a quatre piliers dans une ressourcerie. La collecte d'objets, la vente des objets, la revalorisation de ces objets-là et la sensibilisation à l'environnement sur d'autres manières de faire. Quand on dit quelle est l'alternative aux déchets, on va dire que c'est le recyclage. Et en fait, on sait très bien que le recyclage, c'est des transports, c'est du coût carbone, c'est de la transformation d'objets dans des usines. Donc de passer par la case réemploi, on se rend compte que 90% des objets qui passent par le réemploi trouvent une seconde vie, soit au local, soit massifiés pour le recyclage. Ça fait que pour les collectivités, ça réduit le taux de déchets, ça réduit leur facture aussi. Plutôt que de tout jeter comme ça, de passer par cette case, on réduit les poubelles et donc on réduit l'impact négatif. C'est un projet qui, à la base, est né d'une implication de quelques personnes qui se sont dit que c'était important de mutualiser un lieu, à la fois pour être un outil au service des personnes du territoire, mais également pour montrer qu'on pouvait réutiliser ces objets plutôt que de les jeter. L'idée, c'était de montrer concrètement, regardez, en plus de réduire les déchets, ça crée des emplois. Nous, en plus, c'est sur un territoire en crise. Il y a eu la chute du textile dans les années 2000. On a créé 7 emplois et on accueille 150 tonnes d'objets par an, à peu près. Ça répond aux enjeux écologiques, sociaux et économiques. C'est vraiment économiquement viable. Donc, on est plusieurs acteurs du réemploi solidaire. On va dire que solidaire, pourquoi ? Parce que ça a un impact sociétal, écologique, économique, social. Alors que le réemploi, ça peut être le bon coin. Finalement, ça, c'est du réemploi un peu individualiste, qui utilise aussi les sites internet, les transports. Quand on parle de réemploi solidaire, c'est vraiment ces structures ancrées sur les territoires qui ont ça comme objectif. Ressourcerie, différentes des recycleries et des maïs, parce que dans les ressourceries, on est censé accepter quasiment tous les objets. Ça, c'est à nous de devenir experts, de trouver les filières, la transformation des objets. Et aussi, on va tout peser. Il y a une obligation, si tu es une ressourcerie, tu dois créer un observatoire annuel de tout ce qui rentre, tout ce qui sort, pour être compilé au niveau national, pour poser ce plaidoyer. Alors, au niveau du réseau national des ressourceries, qui compte 155 ressourceries sur le territoire, on se rend compte que 94% des objets qui passent trouvent une seconde vie. Ça représente plus de 30 000 tonnes de déchets. Et dedans, c'est un peu la part égale entre le réemploi direct au local des objets, ou la massification pour le recyclage. Il y a seulement 6% finalement qu'on n'arrive pas à trouver une seconde vie, qui repartout ou venant. Du 5 au 11 octobre, on va vivre la semaine nationale des ressourceries. Les 150 ressourceries de France, elles sont mobilisées pour mener des actions sur leur territoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501